Lorsque mon fils avait un an et demi, on a découvert un jour qu'il avait des petits boutons sur le côté du dos. Un soir, quand j'allais chercher à la garderie, c'était une journée d'automne, donc il s'était roulé dans les feuilles mortes. Je me suis dit avec sa gardienne que c'était sûrement des petits insectes qu'il avait piqués, mais ça le démangeait. Et puis bon, les jours ont passé et les boutons ont continué, donc j'ai décidé d'aller voir le pharmacien quand même pour m'assurer que ce n'était pas quoi que ce soit de trop grave. Et lui m'a dit que c'était certainement la varicelle, qu'il n'y avait rien à faire, éventuellement des petits bains, etc., des petites choses, des petites crèmes pour soulager, mais que c'était certainement la varicelle et que ça allait passer. Donc j'ai attendu et deux semaines plus tard, les boutons étaient toujours là et ils s'étaient un petit peu déplacés, ils étaient un peu montés sous l'aisselle. Et selon ma connaissance de la varicelle, ça ne dure pas si longtemps et surtout les boutons auraient dû sécher. Ce n'étaient pas des boutons de varicelle, ça n'y ressemblait pas. Donc on a continué nos petites recherches pour savoir ce que c'était. Et c'est vrai qu'ils se grattaient quand même souvent. Donc finalement, je l'ai emmené voir mon médecin et elle m'a dit que c'était certainement dû à une irritation de ses vêtements parce que c'était arrivé sous les deux aisselles. Donc on s'est dit que c'était sûrement les vêtements qui irritaient. Elle nous a conseillé de mettre de la cortisone. Personnellement, pour un enfant de deux ans et demi, ça ne m'intéressait pas vraiment de mettre de la cortisone. Donc j'ai essayé des choses alternatives. Et ça ne faisait qu'empirer, en fait. Les boutons ont commencé à se répandre vraiment partout sur son corps. Il a commencé à en avoir sur les mains. Et on a cherché toutes sortes de solutions. Mais qu'est-ce que ça pouvait être ? Donc on a pensé à des allergies, allergies alimentaires, allergies à certaines lessives, à certains savons. J'ai changé toutes sortes de savons. J'ai changé toutes sortes de lessives. J'ai arrêté les produits laitiers. J'ai arrêté tout un tas de choses. Et bien sûr, parallèlement, on priait pour que ces boutons puissent disparaître. Mais on ne savait pas exactement ce que c'était. J'ai fouillé sur Internet. J'ai fait énormément de recherches. Et je ne trouvais rien qui correspondait. J'ai vraiment exploré tout, tout, tout. Et au bout de quatre mois, où les boutons avaient vraiment empiré. Ils en avaient vraiment partout sur les mains, sur les doigts, sur le dos, sur les jambes, sur les pieds. Ils se réveillaient la nuit en pleurant, en se grattant. C'était terrible. Ça faisait donc quatre mois que ça durait. Finalement, un jour, j'ai fait encore une autre recherche sur Internet. Et là, j'ai vu quelque chose qui parlait de la gale. Je n'avais personnellement aucune idée de ce que c'était. Pour moi, je connaissais juste l'expression « Oh, je n'ai pas la gale, tu peux me toucher ». Mais pour moi, ça ne voulait absolument rien dire. Et j'ai fait des recherches. Et en fait, j'ai découvert que la gale, c'était des petits acariens qui se logeaient sous la peau et qui venaient pondre des œufs à l'intérieur de la peau. Et ce qui causait de terribles démangeaisons. Et que ça pouvait devenir de plus en plus grave, en fait, si on ne le soignait pas. Et je me suis souvenu que ma belle-mère, qui était venue nous rendre visite quelques mois auparavant, se grattait. Et j'ai fait le lien. Je lui ai téléphoné. Je lui ai dit « Est-ce que tu as la gale ? Est-ce que tu as attrapé ça ? » Et effectivement, c'était bien ça. Elle l'avait eue. Et elle-même, depuis des mois, essayait de trouver ce qui avait causé ces démangeaisons. Les médecins avaient exploré tout un tas de choses. Et elle venait de découvrir qu'elle avait la gale. Et en fait, elle l'avait transmise à mon fils quand elle était venue nous rendre visite. Donc, on avait enfin mis un nom sur cette maladie. Mais ce n'est pas pour autant que ça s'est résolu. Je l'ai emmené chez le médecin. Les médecins nous ont dit « Il suffit de mettre une crème en une seule application. Vous allez voir, tout va disparaître. Ça va être réglé. Mon mari et moi, on avait été atteints aussi. Donc, on a tous utilisé le traitement. Moi, j'étais enceinte à ce moment-là de ma fille. Et je n'étais pas trop tranquille d'utiliser ce traitement. Mais on nous avait dit que c'était sans danger. Donc, on l'a fait. Et il fallait en fait tout laver comme lorsqu'on a des poux. Il fallait laver tous les vêtements, changer tous les draps, aspirer les moquettes, tout nettoyer. Et donc, on a fait ça. Et la maladie ne partait pas. Les boutons continuaient. Ça démangeait toujours autant. C'était de pire en pire, de pire en pire. Et honnêtement, je n'en pouvais plus. On priait, on priait. Rien ne se passait. Et un jour, j'en ai vraiment eu assez. Et je suis rentrée de la garderie où la gardienne m'avait dit « Peut-être qu'il ne pourra plus revenir à la garderie parce que là, ça devient dangereux pour les autres enfants. » Et je suis rentrée chez moi. J'ai donné le bain à mon fils. Je l'ai emmené dans le salon, sur le canapé. Et je me suis enfermée dans la salle de bain. Et j'ai pris autorité au nom de Jésus. J'étais très en colère contre le diable parce que je savais que c'était lui qui avait causé ces maladies, qui avait causé cette saleté. Et je me suis mise en colère. J'ai tapé du poing sur le lavabo. Je me souviens et j'ai dit « Satan, maintenant, tu arrêtes de tourmenter mon fils. Gal, je te chasse de ma demeure. Je te chasse de mon fils. Je te chasse de nos corps. » Ça a duré quelques minutes. Mais j'étais tellement en colère. Une sainte colère, vous savez. Et dès que j'ai terminé ma prière, j'ai su que c'était fini. J'ai su que mon fils était guéri. Je suis sortie de la salle de bain. Je suis allée voir mon fils. Et là, j'ai écouté des passages, des versets bibliques. J'ai écouté la Bible en audio pour me nourrir de la parole de Dieu. Mais à ce moment-là, je savais que c'était terminé, que mon fils était guéri. Et les boutons étaient toujours là pourtant. Ils se grattaient toujours autant. Mais je savais en moi que la foi avait agi à ce moment-là, que mon fils était guéri. Et quelques temps plus tard, les boutons ont commencé à disparaître. Et tout est parti. J'ai arrêté tous les traitements. J'ai arrêté de nettoyer la maison. J'ai tout arrêté à partir de ce jour-là. Parce que je savais que la foi avait agi et que mon fils était guéri. Mon fils a été complètement délivré de la gale. Mon mari et moi, on n'a rien eu. Ma fille n'a eu aucun problème quand elle est née. C'était une histoire terminée. Le diable a été vaincu. Et par la foi, j'ai vaincu cette maladie. Et c'est grâce au Seigneur. Et vraiment, je rends gloire à Dieu aujourd'hui parce que mon fils est complètement guéri. Cette maladie a pourri quatre mois de notre vie. On a passé un Noël très difficile l'année dernière. Mais aujourd'hui, je rends vraiment gloire à Dieu parce que je sais que la foi agit. Toutes les solutions humaines que j'ai essayées n'ont pas fonctionné. Et si vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous avez essayé toutes sortes de solutions, toutes sortes de traitements naturels, médicaux ou autres, et que rien n'y fait, je vous encourage à saisir la foi et à saisir l'autorité que Jésus nous a donnée « Le diable est vaincu, il a été vaincu à la croix. » Et vous pouvez, au nom de Jésus, dire à toute maladie de quitter vos corps, de quitter le corps de vos enfants. Vous avez autorité sur le corps de vos enfants. Et vraiment, la foi ne faillit jamais. La foi réussit toujours. La foi produit toujours le miracle. Ne désespérez pas. Si vous avez déjà prié, priez encore jusqu'à ce que vous voyez l'exhaussement de votre prière. Lorsque votre prière a apporté du fruit, en dedans de vous, vous saurez que la maladie est partie, que vous avez vaincu cette maladie, vous le saurez. Et la foi n'échoue jamais. Que Dieu vous bénisse.